Prêt pour ce troisième combat ? On a un France-Italie ce soir. Il s'agit de la place de deuxième de la catégorie élite sur le classement. 1750 Hélo, 32 ans, 1m75, 2 victoires, 2 défaites. C'est un Italien qu'il ne faut pas sous-estimer particulièrement sur le ring de boxe. Faites un maximum de bruit pour Marco Muccini ! S'il vous plaît, 7 ! Un maximum de bruit pour Marco Muccini ! Ok. Face à lui, vous le connaissez. Il est l'un des streamers français les plus big. C'est pas dit qu'il ganke avant son niveau 6 sur la botlane. Il n'est pas là pour ça ce soir. J'espère que son chat est en feu. Deux victoires, une défaite. Faites un maximum de bordel pour Andréas Sardos. On est ! Je vous remercie ! C'est un maximum de bordel pour Andréas Sardos. On est ! On est ! On est ! On est ! Oh, il est déterminé. Troisième combat, deuxième camp d'attent. Andréas Sardoche, au nez ! Ça va partir ce combat avec Sardoche, pièce noire contre son adversaire. Italien qui est très expérimenté aux échecs, il joue beaucoup de tournois IRL. Il est très technique, il va falloir bien sortir de l'ouverture, Thomas. Totalement. En plus, il a l'expérience également en chess boxing. Il a déjà participé à deux championnats du Mondeau. Alors, je connais la préparation de Sardoche. Je vais vous dire, il y a un moment un peu difficile dans l'ouverture et son adversaire qui sort de la prépa immédiatement. Quatrième coup sorti de prépa. Il part à la boxe. Donc c'est bien, il joue G6, c'est bien E4. Et attention, il menace E5. Il menace E5. Il faut vraiment jouer D6 pour l'interdire. D6 impératif. Impératif. Il est obligé de le jouer. Il le fait. Il le fait. Fou D3. Son adversaire connaît. Mais honnêtement, là, tu peux prendre en C4 et ça va. On va sortir du danger. La préparation n'était pas si dangereuse. Après, bon, il a quand même tenté quelque chose pour sortir Sard de ses débuts. Maintenant, il prend C4. C'est bien joué. Fou D3. Après, son adversaire connaît encore. Attention. Il va jouer pour F4. Cavalier F3. Essayer de prendre le centre avec les pièces blanches et mettre Sardoche sous pression. On va voir à quel point c'est dangereux. Cavalier C3 pour le moment. Il n'y a pas de danger. Sardoche va pouvoir rapidement faire le petit rock. Évacuer ce roi du centre. Cavalier E2. Il sait ce qu'il fait avec les blancs. Mais franchement... Tout ça, c'est théorique ? Toujours ? Je suis sûr qu'il connaît, là. Je suis sûr à 100% qu'il connaît avec les blancs. C'est sa préparation. Il n'y a eu que des coups logiques. Maintenant, franchement, ça ne représente pas de danger. Je ne comprends pas l'intérêt de la préparation du joueur italien, ici. Une préparation très pleutre. Ouais, franchement... Si c'est pour faire ça, il ne te prépare pas, en fait. Non, mais je dis les termes, désolé. Et là, il y a déjà une pièce en un. C4 ! C4 gagnent la pièce. Est-ce qu'il va le voir ? Ouais, il va le voir. Il est claqué au sol, l'italien. Oh non ! Non ! Oh, c'est trop ! Oh, c'est trop ! Oh, c'était la pièce en un ! Oh là 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 ! Après, stratégiquement, ça va. La position est toujours bonne. Mais il a raté une opportunité. Donc, comme prévu, son adversaire n'est pas si fort tactiquement. Mais attention, le placement de pièce peut être intéressant. Côté italien. Alors là, la Dame est attaquée. Il la remet en E2. Dame E2. Je pense que Sardache va tenter de développer son fou de casse blanche maintenant. Un petit A5. Bête fou B6. Ouais, A5 fou A6. Ouais, ça peut passer. Son adversaire pourrait ne pas le voir. À mon avis, ils sont assez stressés quand même. Il a dû espérer que sa préparation fasse beaucoup plus mal. Et ça a dû un peu... Ouais, ouais, c'est ce qu'il fait. Mais je pense qu'il va lui placer, en fait. Non, mais... C'est bon, Sardache. Vraiment. Donc là, deux options pour les blancs. Soit on bouge la tour, soit on joue A4 pour essayer de placer le cavalier en B5. Il faut qu'il joue rapidement. Il fait Dame C2. Wow, la tristesse du coup après avoir mis la Dame en E2. Non, mais... Il faut A6 jouer au bon moment par Sardache. L'ouverture s'est très, très bien placée pour Sardache. Le combattant italien n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Non, franchement, très bon... Très bon début de jeu. Très bon début de jeu. On a ce qu'on voulait avoir. Maintenant, place à la boxe, Thomas. Et là, c'est parti, les gars. On va voir ce début de combat. Sardache a fait une énorme préparation physique. Et il a beaucoup progressé depuis qu'il s'est mis à la boxe. Après, son adversaire, voilà, comme on le disait dans l'intro, il est assez expérimenté aussi. Il a déjà fait deux championnats du monde de chess boxing. Donc, c'est un vrai test. Après, Sard est prêt et il a ce qu'il faut pour gagner. Donc, il n'y a plus qu'à faire le taf. Accompagnant de son coach, la légende. Allez, les gars, on va falloir lui donner de la force. Allez. Va falloir l'encourager. Ça va être maintenant. Les deux hommes qui sont prêts. On va voir son adversaire qui est dentiste, orthodontiste dans la vraie vie. Non, mais... Ça ne s'invente pas, Thomas. Ça ne s'invente pas. Allez, les gars, encouragez-le. Allez, faites du bruit ! Allez, allez, allez ! Allez, c'est le moment ! Allez, Sard ! Allez ! Allez ! Let's go ! Let's go, Sard ! On va voir. C'est le fameux rond d'observation. Du bras avant, préparation d'attaque. Oh, il a l'air tonique, l'italien ! C'est bien. Ils sont tous les deux qui boxaient, en fait. Qui préparent le bras arrière, avec le bras avant. Justement, ils font ce qu'on appelle des préparations d'attaque pour ne pas envoyer la droite trop brutalement. Donc, c'est bien ce qu'ils font, les deux. C'est parfait. Oui, c'est parfait. C'est bien. Sard, il prend le centre. Oui, ça y est. Il commence à envoyer le premier série. Le premier série où il a donné les pouces, c'est bien ça. Donc, il a monté la garde. Il est revenu au corps. C'était bien. L'italien qui est beaucoup dans son jab. Beaucoup sur la distance. Il est solide sur les appuis. Il essaie de contrer avec son crochet du bras arrière à chaque fois. Pour le moment, Sardos domine largement, non ? Maintenant, Sardos, ouais. Enfin, mon début de courant. Ouais, bien joué. Sa droite, tu l'as touché. Allez, Sard, tu l'as touché. Oui, c'est bien. Là, il est touché dans les cordes. Il s'est replié. Il va être averti pour la tête. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas le droit de boxer. La tête baissée comme il fait. Là, c'est bien Sardos qui fait un bon travail de cadrage. Il laisse pas son adversaire respirer. Il continue à prendre le centre. Préparation. Ouais, bras arrière. Mais c'était vu. Crochet téléphoné. Mais c'était bien esquivé. Attendez. Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande quelque chose d'italien. Qu'est-ce qu'il a demandé ? Je crois qu'il a demandé parce qu'il y avait les points ouverts et les coups derrière la tête. Je crois qu'il boxait, ouais. Enfin, comme on l'a vu le combat d'avant, il ne faut pas mettre des gifles. Mais en tout cas, début de combat qui est très engagé. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Sardos, ça prend l'avantage. Que ce soit sur les enchaînements des coups, les coups lourds portés. Et le centre du ring également. C'est lui qui maîtrise. Attention après à ne pas trop se livrer non plus. Parce que oui. Ce crochet est passé. Le crochet de l'italien est passé sur le barrière. Mais Sardos l'a bien encaissé. Il n'a pas branché. Il domine. Attention. Ouais. Les deux hommes qui sont engagés dans ce combat. Attention à ce crochet à nouveau. Mais il est passé. Sardos est bien rentré. Donc il a pu... Le crochet de l'italien est un peu trop large dans le jeu. Ça passe, ça passe. C'est fou à toucher. Sardos est enchaîné avec un fort job. Et le bras arrière qui est passé. C'est bon. Il lui fait mal. Il lui fait mal. Il lui fait très très mal. Pour l'instant, il domine bien. L'italien qui n'est pas bien rentré dans son combat au final sur la partie d'échec. Ça rend quand même coup pour coup. Après, il a un fort job. Qui plante à chaque fois comme une lance. Ouh, le percute était joli aussi. Bien placé. Mais Sardos qui a bien remis. Ouais, coup au corps c'est bien. Parce qu'il a une garde très haute. L'italien. Donc effectivement, les coups au corps, il y a peut-être une ouverture pour Sardos. Allez Sardos ! Lâche pas ! Il ne reste plus que 15 secondes. Ils mettent au la fin Sardos encore ! Il va y avoir les... Oui ! Oui, c'est bien ça. Gros crochet qui a touché. Oui, parfait. Il termine fort le round. C'est parfait. Ouh, le percute qui a coupé le souffle. Bravo ! Bravo ! Alors, c'est plutôt dominé par Sardos ce premier round de boxe, premier round d'échec aussi. Il prend le premier round. Sur tous les plans. Ouais, ouais. C'est un bon début. Après, aux échecs, il peut se passer beaucoup de choses dans ce round. Mais ce qui est sûr, c'est que l'italien ne doit pas être en confiance là. Parce qu'il n'a aucun signe positif. Les arbitres qui viennent s'affairaient. Le staff pour remettre la partie d'échec, qui vous voyez, n'a pas bougé. Le ticket sous son petit coffre qui revient. Et la pendule qui va bientôt rejoindre tout ça. Les joueurs qui vont... L'italien qui se rhabille, effectivement, pour garder... La chaleur, ouais. C'est quelque chose qu'on voit souvent ? Généralement, après le premier round, plus trop. Tu le fais au début du combat, mais... Mais il avait peut-être un problème au bras, non ? C'est peut-être lié à ça. Peut-être, ouais. Vu qu'il est... Il est strappé. Il est strappé, oui. Il a des tapes. Là, le coach, il ne lui parle que de boxe, on est d'accord. On ne parle pas du tout d'échec. Espérons. Sinon, il va avoir des problèmes. Ouais, ouais. Donc ça va reprendre Sardache qui a joué, je crois, au dernier moment où c'était l'italien. Il y a quelqu'un qui avait joué sur le gong. Je sais. Il faut assis sur le gong. Ouais, il faut assis sur le gong. Il est tourné sur le gong italien qui a eu la mémoire du coup. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Il n'a pas du tout oublié. Ça montre aussi que le boxeur italien est quand même encore lucide. Sinon, un coup comme tourné 1, tu ne joues pas aussi vite. Et ça, on voit aussi l'expérience du chess boxing côté italien. Il a fait tourné 1 très rapidement. Très, 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 très rapidement. C4. C4 qui a un coup qui peut être compromettant stratégiquement, mais qui donne la case D3 au cavalier. Il va être joué d'ailleurs, je pense. C'est probablement plutôt bien joué ici, mais c'est un coup très responsable. C'est un coup qui peut donner l'avantage au noir comme coût est cher. Il commence par tour D8. Ça, je n'aime pas trop parce que ça permet au fou dE3 de venir en D4 pour couper la diagonale. Oh, son adversaire qui fait une erreur monumentale, B3. C'est horrible. Oh, c'est horrible comme coup. C'est ignoble. Fermez les yeux, ça fait mal aux yeux, les coups comme ça. Faites très, très attention. Ça peut vous défoncer le regard en quelques secondes là. Dame C8, plutôt pas mal joué. Mais si l'Italien ne met pas le fou en D4, il va y avoir un problème sur le cavalier C3 qui est très fragile. Il y a le fou G7 là-bas qui est caché, qui tape sur la diagonale. La Dame sur la colonne, là, s'il ne ferme pas la porte, elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir très fort. Mais ouais, là, je m'attends à tout. Il fait fou D4. C'est dommage d'avoir laissé l'opportunité de ne pas avoir commencé par cavalier D3. Donc il remet quelque part l'Italien en jeu. Mais la position là, elle est très incertaine. De part et d'autre, il peut y avoir de grosses erreurs. Andréa qui a plus que 5.40 quand même. Effectivement, il vaut temps de 2 minutes d'écart, ça commence à... Mais d'un autre côté... Ah, il fait Dame D7, il s'est rendu compte de son erreur. C'est la Tour qui va en C8. Ça, c'est plutôt bien joué. Et on va voir. On va voir s'il joue à F4. À F4, c'est bien joué. Aïe, 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 aïe. Il veut échanger ce fou de case noire qui est très fort. Ouais, mais alors attends, il y a peut-être cavalier D3, fou de rangée 7 et Dame A7 échec peut-être. Qui peut faire mal. Une Dame qui pourrait passer latéralement pour les Noirs. Et c'est vu ? Est-ce que c'est vu ou pas ? C'est vu... Parce que c'est un piège qui pourrait marcher ça. Il pourrait tomber dedans et il peut. Il peut. Allez Dame A7. Alors ce ne serait pas terminé encore. Il y aura encore Roi F1 et ça joue complètement. Mais Dame A7 échec intermédiaire, ça peut faire mal. Mais il est encore au coup d'après. Parce que l'autre ne va pas l'empêcher. Donc ça, c'était sûr. Et là, il y a Dame A7 qui est vraiment un coup très intéressant. Parce qu'en plus, sur Roi F1, il aurait fou prendre C4 avec des découvertes. C'est raté. Et maintenant, il y a Tourprandet 3. C'est le joueur italien qui prend le dessus. Cible le boyé et c'est vu. Terrible, les gars. Sard qui a laissé passer plusieurs énormes opportunités. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Non mais c'est réel. Je vois Thomas qui se barre. La Tour qui vient en B2, pour moi, c'est encore chaud. Dame D4 échec bien joué. Sard qui va mettre le Roi en G8 au dernier moment. Et ce sera à l'italien de jouer. Sard qui passe à côté de sa partie d'échec. Franchement, il est capable de mille fois mieux. Il découponne d'un à 7, normalement il dévoit. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a un stress réciproque dans ce combat ? Les deux joueurs se craignent peut-être Thomas. Oui, clairement. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux sur ce combat. Premier combat international de la soirée en plus. Donc oui, je pense qu'il y a aussi de l'appréhension, de stress. Et il y a un premier round qui a été hyper engagé. Donc forcément au niveau du cerveau, c'est plus compliqué de suivre. J'ai l'impression qu'ils ont mutuellement peur l'un de l'autre. Il y a encore un petit peu cette observation. Mais on voit que Sard a réussi quand même un petit peu à se lâcher. Il a lâché 2-3 séries dans le premier round, donc c'était plutôt pas mal. Il faut continuer à boxer comme ça. C'est là qu'il va délier ses points et laisser un peu partir son corps. Il va faire très mal. Pour moi, Sard est quand même favori maintenant parce qu'aux échecs, c'est très incertain. Et j'ai l'impression que sur un coup, Sard pourrait mettre son adversaire KO, entre guillemets. Et à la boxe, Sard était un peu au-dessus. Donc pour moi, cette séquence d'échecs, elle ne change pas grand-chose finalement. Oui, totalement d'accord. Même si Sard aurait pu gagner en fait. Comment dire ? Il n'a pas perdu là-dessus, mais il aurait pu gagner. Et bon, c'est qu'une occasion. Il en aura d'autres. C'est ça, c'est ça. Il a raté une occasion, mais il n'y a rien de... Rien de fini encore. Rien de fini. Carrément rien de fini. Surtout bien que la poste, à mon avis, il va lui faire tellement mal. Il va lui casser la bouche. Il va le détruire là. Non mais il n'a pas l'air serein, Marco. Ouais. Allez Sard ! Allez Sard ! Allez Sard ! Faites du bruit ! Allez Sard encore ! C'est pour toi ! C'est ton combat, c'est maintenant ! Ok Sard qui a bien pris le round. Le centre du ring. Une garde bien hermétique. C'est bien, c'est bien ! Et qui lui met une bonne série. L'Italien qui tourne et qui n'en fait qu'à envoyer des jabs. Parce qu'il sent la pression, il sent le danger. Là il a réussi la place. 1-2. Le contre où ? Le contre du bras arrière dans la tempe qui l'a un peu sonné. Et le deuxième qui passe. C'était bien ça. Croché à la tête, tu percutes au corps. C'est une belle série qui peut passer. Il faut qu'il attende plusieurs fois. Mais Sard qui a une garde bien hermétique, c'est bien. C'est un peu plus équilibré que le premier round, j'ai l'impression. C'est bien ce qu'il fait, mais l'Italien qui monte du cœur toujours. Il a envoyé son job. Il y a un combattant italien qui est peut-être mal rentré dans son combat. Que ce soit à la boxe ou aux échecs. Mais là il a pris confiance en gagnant cette pièce. Allez Sard, il faut juste taper dessus. Encore Sard, c'est maintenant. Allez ! Oui Sard, c'est bien. C'est une belle série. Ouais, ouais, non, non. Allez ! Sard qui a un excellent cardio, généralement. Ouais, généralement il a une bonne caisse. Il tient bien. Il a beaucoup de volonté aussi. Et il tient. Et je me rappelle de son premier combat. Il avait encaissé des coups et il n'avait pas fléchi. C'est dans la garde. Ouais, c'est conné. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Dommage. L'hypercuit qui aurait fait mal. Mais effectivement l'Italien qui fait un pas de retrait et qui sort. Qui laisse Sard récupérer le centre du ring. Il reste une vingt. C'est une éternité encore. Mais ça fatigue. L'Italien est fatigué. L'Italien est fatigué. C'est bien. Là ce jab qui vient de se planter dans la tête de Marco. Le deuxième qui suit. Mais qui compte. Il compte avec les trois crochets. Ouh, c'est bien. Le crochet qui a failli passer. Allez Sard ! Allez Sard ! Encore ! Lui ! L'hypercuit qui est passé aussi. Une minute encore. Une minute ! Il n'y a pas le temps pour le mettre Cario. Mais il y a le temps pour lui faire mal. Exactement. C'est ça qu'on recherche en charge du boxing. On cherche à faire mal. Ou bien jouer. L'Alsérie aussi. Mais le jab de l'Italien qui est toujours présent. Il est toujours lucide. Là il a fait la bonne esquive. Oui effectivement. Il l'a pas fait exprès. Frérot. Il l'a touché dans le dos. C'est ça ? Là il l'a touché dans le dos. C'était l'esquive. Même s'il avait voulu faire exprès, il aurait pas pu. C'est aussi le rôle de l'arbitre de protéger l'intégrité physique des combattants. Mais c'est bien ce qu'il fait parce qu'il arrive à... Le décalage c'était... Allez ! Allez ! Allez ! C'est là ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Oui ! Oui ! Oui ! L'Italien qui s'en sort quand même ! Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il décale sur le job. C'est l'Italien qui a un très bon job. Mais Sard qui fait des belles séries. Qui fait mal à son adversaire. Oui, ça y est. Le crochet et le percuit, il passe tout le temps. Bravo ! Bravo ! Bien joué ! Allez ! Allez Sard ! Deuxième round équilibré, non ? En termes de... Ici, sur la boxe. Personne n'a vraiment pris le dessus. Même si l'Italien semble un peu fatigué, ça pourrait jouer peut-être au quatrième ou cinquième round de boxe. Oui ! Là, effectivement, l'année prochaine, ça va vraiment être la différence des radios. Comme on a pu le voir, d'apparence du combat personnellement. Avec Tenu et Bois. Donc... Oui, ça joue un rôle qui est déterminant. Là, il faut que deux boxeurs. Et on voit l'autre point de Sard justement, qui lui demande de prendre de grandes aspirations, de bien respirer, de bien se concentrer. Là, dans ces moments-là, on a le cœur qui bat Atini, le cerveau aussi, donc il faut justement récupérer d'un maximum pour ne pas faire des rares sur la JT. Enfin, je ne sais pas... Il y a toujours action de pétillance. C'est important. Il y a joué en dernier haute d'échec. Il y a eu Dame D4 l'échec, et puis ça s'est arrêté. Je ne sais pas s'il a fait Roi D8, s'il a eu le temps de jouer derrière. Sardos a été malin et a juste reculé le Roi au dernier moment. Ouais, bonne question. J'avoue que je n'ai pas la ref. On va le voir. On va le voir. En tout cas, c'était un gros round de la part des deux hommes encore. Après, la chance qu'on a aux échecs, c'est que les blancs sont très très bien, mais la position est plus difficile à jouer. C'est-à-dire qu'avec les noirs, les coups sont faciles. Donc... Il avait fait F6. J'avais vu qu'il a joué dernièrement cavalier 2. Déjà, c'est un coup mauvais. On commence d'entrer. Le cavalier n'était pas si mal placé. Il vient, il le replace. Sardos a cette tour en B2. Maintenant, s'il bouge le cavalier C3, le cavalier sera en prise. Là, il joue E5. Voilà, ça, c'est bien joué, mais c'était le coup par lequel il fallait peut-être commencer. Cependant, les blancs ont une pièce de plus. Alors, c'est deux cavaliers contre une tour. Mais vous voyez, les cavaliers se tiennent et les tours noirs ne peuvent pas faire grand-chose. Maintenant, peut-être on peut infiltrer la dame en G4. Voilà, il fait tour B4. C'est bien joué. Il va infiltrer la dame en G4. Le truc, c'est vraiment que c'est plus facile à jouer avec les noirs. Après, si les blancs jouent les bons coups, ça va être compliqué. Là, par exemple, s'il amène le cavalier de E2, vous voyez ce cavalier qui est tout derrière et qui le monte jusqu'à la case E6, cinq cases devant lui. Le cavalier serait monstrueux. La dame qui vient en F5, Sardos, qui joue très bien. Là, il joue vraiment les bons coups, Sardos. La dame qui est bien placée. On va voir ce que l'Italien a proposé. Mais je ne le sens pas. Là, s'il prend en D6 qui fait dame E7 échec, il pourra poser peut-être quelques problèmes. Mais moi, je pense qu'il ne va pas réussir à gérer le truc. Je pense que Marco ne va pas réussir à gérer le truc. J'espère. On va voir. Mais je ne sais pas. Il y a une harmonie à trouver. Ça m'a l'air... Il fait E6. C'est très mauvais. C'était la case du cavalier. Ce n'était pas la case du pion. Donc, ça nous arrange. On voulait ouvrir cette colonne E pour la dame aussi. Là, totalement, ça ferme le jeu. Donc, c'est plutôt l'avantage des Noirs et de Sardos. Après, comment est-ce qu'il peut continuer ? Tu disais Dame G4. Peut-être que tu essaies de mettre de la pression. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une position où personne n'a rien à faire. Dame G4, c'est bien joué. Son adversaire devrait mettre la tour en F1. Peut-être chasser la dame avec H3. C'est ce qu'il joue. Il chasse la dame. Mais Sardos doit juste revenir en F5 et temporiser après Dame F5. Peut-être aller en C2. Dame F5, G4, Dame C2... Dame H4, c'est bien joué. En fait, il faut qu'il fasse rien et qu'il attende. Il n'y a pas une dame là qui se perd ? Non, c'est bon. Je vois pas la colonnache. Moi non plus, mais elle repart haut. C'est un peu un jeu de dupe. Il ne se passe pas grand-chose. Tour F1, c'est bien joué. Et là, Sardos doit peut-être tenter de faire à 4 à 3 juste pour prendre de l'espace là-bas. Pousser son pion qui est complètement à l'opposé parce qu'il n'y a rien à faire. Il fait tour C2. C'est bien joué aussi. Il veut doubler les tours le long de la deuxième rangée. Et c'est ce que je te disais. Je pense que son adversaire, il ne va pas réussir à se dépatouiller. Parce que là, il y a un coup qui serait fort. C'est Dame A7. Maintenant, ça, c'est vu. C'est fort, mais pas trop. Parce que Roi F8, Dame A8 et Dame E8. C'est pour ça que je ne voulais pas trop partir en C2 avec la tour pour pouvoir continuer peut-être à défendre. Il peut aussi jouer F5 peut-être avec la Dame H4 qui défendrait le pion E7. Il fait Roi F8. Et là, attention, s'il voit Dame A8 et Dame E8, ça, ça pourrait être dangereux. Il serait pensé de jouer F5 après derrière. Ouais, mais bon, il y aura Dame F7 échec, Dame F8, ça peut être dangereux. Il voit Dame E8 et en plus, il le voit juste avant le gong. Il va falloir assurer encore sur la boxe. Il va falloir faire un gong. Après, les échecs, je pense qu'il peut faire F5, Dame F7. Il tient de justesse. Il tient de justesse pour le moment. Je pense que ça peut tenir. Mais là, troisième round, c'est vraiment aussi le cardio qui va parler. On va voir la préparation des deux hommes. Après là, ce qui est un peu dommage entre guillemets, enfin, le dommage pour Sardoche, c'est que son adversaire a joué le Dame E8 qui est un très bon coup au bon moment, en mettant la pression à la pendule. Et ça, quand tu reviens, tu vois, le F5, c'est un coup qui est dur à voir, le coup qu'il a aux échecs, parce qu'il faudra repenser que la Dame en H4 est placée pour défendre le pion. Et quand bien même, il y aurait Dame F7 échec. Enfin, il a des coups de défense très difficiles à trouver ici. Mais on a un round de boxe pour gagner, là. Un round de boxe pour mettre KO. Allez Sardes ! Allez ! Allez ! Let's go ! Allez, il faut y aller. Et là, il ne faut pas tergiverser d'entrer, mettre la pression. De toute façon, là, il sait ce qu'il a à faire, Sardoche. Il sait que les échecs, c'est dur. Le jab qui rentre. Le jab qui est rentré. Ouais, le joli contre du bras arrière. Mais il y a rien qui continue avec sa stratégie. Il est solide. Il joue beaucoup avec son bras avant. Et vous voyez, à chaque fois, ce jab qui se plante. Dans Sardoche, mais bien. Le supercule du bras avant qui est passé. Allez Sardes ! Allez ! Il a touché. Sardes, vous voyez qu'il boxe avec son bras avant. Il prépare sa droite. Non, mais là, il reste encore beaucoup de temps. Je sens l'Italien baisser de rythme, là, petit à petit. Il prépare. Il continue à préparer ses attaques. Il continue à mettre la pression, à cadrer. Donc, c'est bien ce qu'il fait. Il a une garde bien haute. Il était là un qui s'est décontré, mais qui commence à... Il commence un peu à fatiguer. Vous voyez ce crochet, là. C'est ce que... Oui, il a bien joué, ça. Là, c'est touché. Allez Sardes ! Let's go ! Encore ! L'Italien, là, qui est au plus mal. C'est quand il va s'en prendre une ou deux, après, il va emploser. Il en suffit d'une. Il en suffit d'une bonne et il va emploser. Oui. Allez Sardes, continue. Il continue à coller son adversaire. C'est bien. Il a son bras arrière qui est bien collé, également. Mais l'Italien, il continue avec son jab intempestif. Il ne fait que du jab, en fait. C'est un boxeur type jab. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à essayer de se coller un peu au corps l'Italien pour gagner du temps, comme on voit ça dans les combats pro ? Il faut. Et justement, il ne fait pas trop, donc ça nous arrange. En fait, il ne fait que pousser, mais il devrait accrocher. Oui, c'est ça. Il pourrait accrocher et temporiser. C'est beau joueur ou c'est juste qu'il ne sait pas le faire ? Je pense que ce n'est pas le faire. Ok. Ça aurait pu être beau joueur aussi. Allez Sardes, encore. Oui Sardes. Il est pas mal, il reste une minute encore. C'est une éternité sur un ring, Thomas. Oui, Sardes, j'étais bien super cute. Allez encore, colle-le ! De toute façon, il y aura encore un ronde derrière. Quoi qu'il arrive, il y aura encore un ronde. Effectivement, il se colle. Il essaye. Les deux hommes sont fatigués, mais c'est normal, c'est dur. C'est pas loin. Belle esquive. Belle esquive d'être haut, son braille à l'hupercuit qui est passé. Et l'éternité qui repousse Sardes. Oui, Marco qui ne fait que Djabé et se baisser. Il faudrait que Sardes puisse passer son hupercuit. Il ne fait qu'avancer. Oui, voilà, ça fait bien. Un bon hupercuit et on n'en parle plus. Un hupercuit peut terminer le combat ? Oui. L'hupercuit du braille à l'as, ce serait pas mal. Là, ici, là, tu vois. Allez Sardes, let's go, let's go, lâche pas. Allez, encore 10 secondes. Allez, encore, encore ! Allez Sardes ! Oui, c'est bien. Il est compté. Premier compte du combat. Mais forcément, ça termine. Bien joué Sardosch. Dommage que je ne sois arrivé qu'à la fin et qu'il n'ait pas eu le temps d'avoir encore une petite dizaine de secondes. Il est sauvé. Effectivement, sauvé par le gong. Mais très bon round, à nouveau. Sardes qui garde l'avantage en boxe. Et c'est un compte qui fait plaisir. C'est un compte qui fait plaisir. Il faudrait essayer d'en faire encore davantage au prochain round. et passer ton nupe percute arrière. C'est l'Italien. Effectivement, il est vraiment... Il basse la tête, il avance. Et c'est là où tu fais ton pas de retrait. Tu fais ton pas de retrait et bah ! Ah ouais. Mais bon là, ça va être déterminant au niveau des premiers coups. Il ne faut pas que Sardes se rate. Non. Après... C'est très compliqué comme position à jouer. Là, c'est vraiment très difficile à jouer. Ouais. Donc là, c'est sûr que la position, il n'avait plus en tête. Donc il revient dessus. Il ne se rappelle pas les coups qu'il devait jouer. En plus, ça demande un petit peu de calcul. Parce que vous voyez que la Dame Blanche est dans le camp adverse. Et il y a pas mal de menaces. Et puis, il faut avoir la présence d'esprit de voir que la Dame H4 peut défendre. Après, il y a encore tour B7 aussi. Mais... C'est très très difficile, Thomas. Là, on va voir... Ouais, parce qu'en fait, il y a même des variances où il se fait mater en force avec... Ouais. Ouais, non, c'est dur. Parce qu'en fait, s'il fait tour B7, je crois que ça perd tout de suite. Euh... Donc F5, seul coup ? F5, pour moi, c'est le seul coup, ouais. Enfin, un but d'œil, hein. Après... Là, l'arbitre va commencer à compter. Ça fait une minute et... Ouais, le problème, c'est qu'il y a 3 minutes et demie, là, Décart. Donc ça commence à être assez chaud pour Sardes. Ouais, là, c'est un moment important. Il trouve le F5, quand même. Ouais, bien joué. Mais c'était vraiment le seul coup. Il reste dans la course. Dame F7, là, il est obligé d'aller en H6. Mais alors vraiment obligé, hein. Ouais, ok, ça va, ça tient. Dame F8, Roi H5. Et là, si son adversaire joue Roi H2 au prochain coup, ça va être très très difficile. Mais là, je comprends pas pourquoi l'arbitre compte pas parce qu'il y a qu'un seul coup légal. Là, je comprends pas pourquoi l'arbitre laisse réfléchir. Ouais. Parce qu'il y a qu'un seul coup, en fait, tu réfléchis pas, là. Et si son adversaire a Roi H2, là, ça peut être très compliqué. Avec Betam G7, qui est bien joué aussi, ça force H6, qui est le seul coup. Et s'il a Roi H2 au prochain, il menacera Cavalier G3, quoi. Mais du coup, c'est bien qu'il prenne un peu de temps et qu'il tanque pour essayer de tout donner sur le dernier round. Ça, c'est sûr, son adversaire qui a le Roi H2. Terrible. Mais bon, il va avoir un dernier round, hein, parce qu'il y a pas math, en fait. C'est à dire qu'il y a pas math. Par contre, ce sera KO, rien. Donc faudra lui donner de la force. Ouais. Parce que là, il menace même G3. Ouais, il menace absolument tout. Ouais, une 10, il a raison de tanker. Mais en plus, il pourra pas vraiment tanker dans le prochain round. Il aura pas assez de temps pour... Ah ouais. Pour jouer après. Là, clairement, s'il se sort déjà de ce round-là, ce sera une chance. Alors tour B2, c'est le meilleur coup. Le meilleur coup pratique, ouais. Il va sacrifier la Dame. Et il va jouer tour G2 échec. Et s'il a un tout petit peu de bol, il va avoir une menace de math à un moment donné. On sait jamais que son adversaire ne la voit pas. Mais là, pareil, l'arbitre, je comprend pas vraiment pourquoi il force pas le coup, parce que c'est un coup forcé, une nouvelle fois. Il y a qu'un seul coup légal. Donc les Noirs sont obligés de le jouer. Je pense que ça va... L'arbitre va pas tarder. C'est un petit peu étonnant, là, les amis. L'arbitre va pas tarder à compter. Et ça y est, ouais. Compte aux échecs. Mais ça y est, 10 secondes. De toute façon, ça va pas changer grand-chose, parce qu'il y a juste plus de temps pour les Noirs maintenant. Donc là, quoi qu'il arrive, les gars, c'est le dernier round d'échecs. Parce que... 20 secondes et... Allez, Sardes ! Ouais. 20 secondes, mais il y aura une menace de match peut-être possible encore. Là, c'est maintenant, les gars. Là, c'est maintenant, il faut tout donner. Il faut tout donner, Sardes. On est avec toi. Tu peux le faire. Voilà, de toute façon, c'est clair, maintenant. Il faut gagner sur ce rang de là. Ah là, c'est... Dernier round de boxe, Sardes. C'est le cas ou rien, tu le sais. Tu peux y arriver. Allez, Sardes ! Allez ! Alors, est-ce que l'adversaire est touché en termes de cardio ou pas, d'après toi ? Est-ce qu'en cardio, il est en dessous, l'italien ? Honnêtement. Il est en dessous de tout. Donc là, de toute façon, ce qui est bien pour Sardes, c'est qu'il n'a pas de... de questions à se poser. Tu sais que les échecs, c'est... Là, il n'y a plus de... La stratégie s'est passée, là. À moins d'un miracle. Les échecs, c'est mort. Parce que les échecs, c'est aussi un jeu un peu particulier. Ouais, avec 20 secondes. Ça peut se jouer sur un coup, parfois, même avec 20 secondes. C'est jamais. On a déjà vu des choses. Allez, Sardes ! Allez ! Allez ! Allez, Sardes ! Maintenant ! Je peux y arriver ! Oui, c'est bon. Il prend le centre. Jab fort. Italien qui continue. Oui, voilà. Beau crochet pour miser. Oui, l'hypercute qui est passé. Oui, c'est bien. Le crochet encore. Allez, Sardes, les jabs, ça te fait rien. Les jabs, tu les manges. On s'en fout. Oui, c'est bien ça. Italien qui sue. Qui ne fait qu'envoyer cette jab et que tourner. Et qui mange les crochets. Oui, bien joué. Le crochet encore, c'est bien. Oui, l'hypercute aussi. Sardes qui est bien sur les appuis. Qui envoie des coups forts. C'est ça qu'on veut. Qui ne fait qu'avancer. Oui, joli compte. Ce sera nouveau. Pour moi, l'hypercute n'y passe pas. Il faut qu'il soit compté trois fois l'Italien. Ou qu'il l'arrête par KO. Ouais, trois comptes ou un KO. Et ça se fait, Sardes. Allez, Sardes, tu peux le faire encore. Tu fais que le mettre dans les coins. Allez, continue. Allez, encore. Encore, Sardes. Oui. T'es pas fatigué, c'est bien. Continue. Sardes continue à cadrer. Il cadre bien son adversaire. Là, il vient de se planter sur son jab. C'est parfait. Fort crochet. La garde se baisse. L'Italien qui commence à être en sérieuse difficulté. Est-ce qu'il ne faudrait pas réussir à le toucher au corps pour lui couper le souffle ? Il faudrait le saper un peu. C'est ce qu'il essaie de faire. Allez, Sardes. Allez, Sardes. Allez, let's go. Encore, oui. Oui, Lupaquette. Encore. Allez. Allez, Sardes. Lâche pas. Allez, c'est maintenant. Encore. C'est maintenant, Sardes. Oui. Il y a Sardes qui envoie son fort crochet droit. On sait qu'il fait mal ce crochet et qu'il peut mettre KO. Allez, Sardes, lâche pas. C'est maintenant encore. Allez. Allez, c'est bien. C'est bien. Oui, Sardes. C'est bien. Il faut qu'il frappe le corps. Il faut qu'il essaie encore. L'Italien a une garde bien compacte. Il reste combien de temps là. Il sait qu'il joue le temps. Je ne sais pas combien de temps il reste. Mais ça semble long pour l'Italien. Allez, Sardes encore. Oui. Le crochet est pas mal. Allez, Sardes. Oui, c'est bien, Sardes. Oui, le crochet qui est passé. Oui. Oui. C'est bien, Sardes. Allez. C'est bien. Allez, souffle. Récupère. Récupère. Il revient fort. Encore. Allez, deuxième. Allez, Sardes, c'est maintenant. Envoie tes séries. Envoie tes séries. Allez. Allez. Let's go. Allez, Sardes. Oui, c'est bien. Oui. Oui. Encore. Allez, Sardes. C'est bien ce que tu fais. Lâche pas. Lâche pas. Encore. Allez, Sardes. Allez. Encore. Oui. Encore. Il est mort. Sardes, il est mort. Défonce-le. Oui. Encore. 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 Allez, Sardes. Encore. Il a tout donné. Il a tout donné. Incroyable. Allez. Allez. Allez, souffle. Souffle, Sardes. Et tout un pot. Allez, les échecs. Il peut toujours se passer quelque chose. Il peut toujours se passer quelque chose. Je suis, les gars. Je suis en sueur. Allez, Sardes. Souffle. Souffle. Il faut toujours y croire. Toujours. Il faut toujours y croire. Là, ça va être que... T'as une dame de moins. Mais bon, on sait jamais. L'autre, il a pris quelques coups. Il fait une gaffe, un machin. C'est jamais. C'est jamais. Il faut toujours se battre. C'est toujours un truc qui peut arriver. C'est un jeu aux échecs aussi qui est un peu mental. Il faut jamais, 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 jamais lâcher. On l'a vu au combat précédent. Paul qui a lâché dans la tête. Il a perdu trois coups après. Là, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Alors, il va y avoir une idée. C'est de faire tour-pronger. 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. Et ça menace, 2-3, 2-3, 2-3. Et là, c'est... En plus, l'Italien, il lui reste beaucoup de temps. Il peut jouer vite. Un coup pourri, l'Italien. Et... Mais là, ça, il faut qu'il joue. Il lui reste 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2. Là, ça y est. Voilà. Là, il menace mat en 1. Si l'Italien fait de la daube, c'est gagné. C'est maintenant. Allez, les amis. Le tout pour le tout. Il y a 2 secondes. C'est le dernier coup. Il a fait Roi e3. Et c'est fini au temps. Et c'est fini au temps. Il a plus de temps. Mais il a tenté la dernière chance. Ouais. Il a fait le maximum qu'il pouvait. C'est dommage aux échecs au début de partie, en fait. Quand il a pas fait c4. Ouais, c4, c'est la pièce en 1 qui... Ouais. Il avait vraiment une chance. Après, le dame a7 était intéressant aussi. Mais ça aurait pas... Tu vois, peut-être... Quand tu dame a7, Roi f1, il faut penser 4. Ouais, c'est ça. C'était beaucoup plus chaud. Mais juste le C4 dans l'ouverture, ça terminait le match tout de suite. On a vu qu'il était plus fort à la boxe. Ouais. Et il aurait gagné la partie d'échec tout de suite. C'était un beau combat. C'était un peu plus pour nos deux combattants parce qu'ils ont lâché un truc de fou, là. Bravo. Et vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Parce que le chess boxing, c'est un sport qui est en train de naître. On va leur montrer qu'on est un peu bien et qu'on est au maximum fair-play. Donc s'il vous plaît, on refait un maximum de bruit pour Marco. Vraiment. Il est venu d'Italie pour ce combat et franchement il l'a pas volé sa victoire. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. theta Merci.